Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place un extrait de notre prochain épisode. Tu vois maintenant, il y a 20 ans, on n'aurait pas pensé avoir autant de professionnels. J'ai travaillé vraiment avec des professionnels. Maintenant, en trail running, avoir des garçons et des filles qui ont des véritables structures autour d'eux, ça devient logique et j'espère que ça va devenir une logique. Tout ça veut dire que le sport sera vraiment développé, que les sportifs gagneront bien leur vie. Maintenant, tu as des gens qui ont des managers, des assistants en communication, des gens qui travaillent sur leurs réseaux sociaux, qui retravaillent sur leurs sportifs, leur planification sportive. Et c'est très très bien, parce que ça veut dire que le sport devient mature. C'est ce que j'avais retenu aussi de nos échanges de l'époque, c'est qu'en gros, le but de jeu, c'est qu'eux puissent se consacrer uniquement aux sportifs et que tu puisses les décharger de tout le reste et que ce soit fluide pour eux et invisible finalement, qu'ils aient qu'à se concentrer sur l'essentiel et que toi, tu gères tout ce qu'il y a autour. Il faut que ça soit fluide pour eux. Il faut que ça reste un jeu. Il faut que ça ne soit pas une prise de tête. À tout niveau, ce qu'on a toujours dit et que je dirais toujours dans le team, et ça vient de des spiridons et tout, c'est que le sport ou le trail en l'occurrence, ne peut être que le principal des choses secondaires. Une fois que tu as tout aligné, ton pro, ta famille, ton financier, tu peux être vraiment relâché dans ta tête pour performer dans ton sport. Donc moi, mon jeu, c'est de trouver ça, c'est de trouver cet équilibre pour que les garçons et les filles puissent s'éclater dans leur sport et donc performer. C'est des choses qu'ils arrivaient à assimiler assez vite, justement, cet espèce de pivot, de mettre le bon engagement, la bonne détermination pour performer à haut niveau et en même temps ne pas se tromper de combat et de se dire qu'il faut avoir d'autres piliers à côté essentiels. Est-ce que c'est facile à faire entendre ? Non, au début, pas du tout. Mais c'est ce qui est hyper intéressant. Quand tu rentres avec un athlète qui a 15, 16, 17 ans, maintenant, tu vois, les athlètes en trail roading qu'on récrute, c'est des garçons qui ont 16, 17, 18 ans. Ils sont à fond, à 100%. Leur objectif, c'est de se dire à 20 ans, je serai professionnel, là, je gagnerai ma vie avec ça et tout. Quand tu leur dis, attends, calme-toi, on va d'abord poser les bases. Les bases, c'est que tu sois vraiment structuré dans ta vie parce que l'important, c'est que tu sois structuré dans ta vie, dans ta carrière, trail road, qui peut durer 5, 40, 10 ans ou peut-être que 2 ans. Mais c'est surtout important que tu sois structuré pour le reste de ta vie. Et assez vite, tu les questionnes d'ailleurs sur l'horizon. C'est quoi ? Dans 3 ans, tu le vois où ? Dans 5 ans, tu le vois où ? C'est compliqué de répondre à ces questions. Peut-être avoir des réponses très impulsives, mais si vraiment on veut bien poser les choses et bien construire le plan, ça nécessite beaucoup de réflexion, je pense. C'est compliqué, mais tu te dois le faire. Tu te dois le faire pour leur donner aussi des vrais marqueurs. Tu ne peux pas leur mentir. Tu le sais au fond de toi-même. Si l'athlète en face de toi te dit dans 2 ans, je vais gagner 8 MP, tu ne peux pas lui dire oui, tu as raison, tu as raison. Si au fond de toi-même, tu sais très bien qu'il a un truc très louable qui peut être entre 10 et 15, mais ce n'est pas du tout les mêmes jeux. Tu n'as pas le droit de lui mentir. Il vaut mieux que tu lui dise non, tu ne gagneras pas dans 2 ans. Tu seras très bon dans 2 ans, mais pas au niveau de gagner. Et là, c'est que tu es clair avec lui et tu peux construire quelque chose de très très clair avec lui et tu peux potentiellement aussi le réorienter sur quelque chose d'autre où il va être beaucoup plus performant. Dans le périmètre que toi tu couvres, Jean-Ménie que tu as couvert, il y a toute la partie communication. Est-ce que communication et sportive peuvent être toujours compatibles ? Est-ce qu'ils doivent par la force des choses le devenir ? Est-ce que c'est toujours le sportif qui va l'emporter en toutes circonstances ? Pour moi, il faut avoir une assiste sportive pour être crédible. C'est-à-dire qu'on construit un sportif, on fait de la perf, on est crédible sportivement et après on fait ça comme. Et après on construit une communication à côté. Je préfère dans ce sens-là que l'inverse où beaucoup d'athlètes veulent absolument communiquer au départ, montrer qu'ils existent. Et à un moment, il manque un élément. C'est l'élément, c'est la crédibilité sportive de sortir une paire, sortir un résultat. Je ne dis pas forcément gagner, mais être là, être présent. C'est pour ça que nous, tous les athlètes, que ce soit chez Salomon ou là, maintenant avec mon nouveau team, au début, on n'est pas là pour communiquer. Je ne dis pas, demain, il faut que vous ayez 40 000 followers, il faut qu'on vous suit. Non, vous êtes là pour performer, vous performez. Et quand vous aurez performé, vous serez crédible pour parler aux médias. Vous serez intéressants pour les médias. Et les médias, je pense, le comprennent aussi bien avec qui je travaille, ne pas mettre une surpression sur des jeunes athlètes parce qu'ils ont fait une demi-perf. Ce n'est pas le moment. Je dis souvent aux médias, je dis on attend et on fera un beau truc et il aura gagné un gros résultat ou il aura marqué une belle pierre dans sa carrière. Est-ce que ça peut orienter aussi des choix sur le planning sportif ? C'est-à-dire de se dire qu'il y a des courses qui sont incontournables et très exposées et donc il faut y aller même si sportivement, ce n'est peut-être pas le meilleur choix ou est-ce que c'est vraiment le déterminant ? Ça va être d'abord de se dire cette course me construit et puis peut-être que ce n'est pas la plus visible mais je fais mes armes dessus et puis... Oui, mais c'est par étapes. On sait tous, il y a une course au monde qui est la seule course qui est réellement archi-reconnue, c'est du TMB à Cham. Je parle vraiment de la finale à Cham. Mais ça ne sert à rien d'y aller dessus pour faire deux centièmes pour une élite. Il vaut mieux se construire avant sur pas mal de courses, arriver, venir voir une première fois, comprendre comment ça fonctionne. pour revenir après pour essayer de faire la meilleure des perfs. C'est pareil, c'est un truc step-by-step. Moi, quand j'ai des athlètes qui me disent dans deux ans, je serai à l'UTMB et je vais tout péter, j'ai dit mais attends, là actuellement, tu fais des distances courtes, tu as un potentiel. Non, dans deux ans, tu y seras peut-être, mais tu seras peut-être pour comprendre comment ça fonctionne et te prendre une surpression. Il y a très peu de courses dans notre sport où il y a une surpression au départ. quand t'es à l'UTMB sur la ligne de départ où tu vois des élites qui sont en train de sortir des petites larmes, ah ouais, là il se passe quelque chose. S'ils n'ont pas connu ça une première fois, c'est compliqué pour eux. il n'y a pas que des Kylian et des François. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada